Bouglionne, c'est une grande, grande histoire de cirque. C'est cinq générations pour une même passion. Quand on est un Bouglionne, on est forcément prédestiné au cirque. Mais la grande famille accepte aussi d'autres artistes qui ne viennent pas de la famille directement. Pierre Marchand, ça fait huit ans que ça a venu à vers juin le cirque Bouglionne. Effectivement, j'ai la chance de pouvoir travailler pour la famille Bouglionne. Ça se passe bien quand on intègre une sorte de clan aussi fort. C'est difficile, c'est difficile. Il faut faire ses preuves, il faut faire ses armes petit à petit. Il faut prouver qu'on est là avant tout pour le spectacle et pour le public qui vient dans la famille Bouglionne chaque année. C'est quoi la marque de fabrique du cirque Bouglionne ? La marque de famille du cirque Bouglionne, c'est tout d'abord avant tout un respect des traditions et de ce que les anciens leur ont transmis depuis cinq générations, tout en apportant une touche de modernité avec les moyens actuels d'aujourd'hui. Pour ce qui est du spectacle qui est présenté en tournée, bravo ! C'est donc des numéros de cirque traditionnels avec des animaux, avec des clowns, des numéros de trapèze volants, mais le tout enjolivé par un orchestre en live, par des danseuses de cabaret, par des lumières de partout, des automatiques. Voilà, c'est une mise en scène actuelle, tout en conservant le côté traditionnel du cirque en France. Est-ce que c'est ça ? Il y a ces numéros qui restent de la tradition, mais vous, par exemple, vous avez amené quelque chose de nouveau ? Il y a de la fraîcheur qui arrive comme ça avec les jeunes artistes aussi au fil du temps ? Ça, c'est un petit peu la force de la famille Bouglionne, c'est-à-dire qu'ils arrivent chaque année à proposer un spectacle varié qui va plaire à tout le monde, qui va plaire aux enfants, qui va plaire aux parents, qui va plaire aux grands-parents. Donc on retrouve des numéros traditionnels comme la femme canon, qui est complètement unique, enfin unique même en Europe, c'est la seule à faire ça, qui avait été créée au Cirque vers Bouglionne il y a quelques années. Et à côté de ça, vous avez des disciplines récentes, comme le jonglage des balles rebondes de Sempion Bouglionne, donc un de la famille Bouglionne, ou moi avec des diabolos, des disciplines plus modernes, mais qui ont aujourd'hui leur place à part entière dans les spectacles, en tout cas de la famille Bouglionne. – Depuis de nombreuses années, 35 ans si je ne m'abuse. – 35 ans d'absence. – 35 ans, enfin d'absence, vous étiez au Cirque d'hiver à Paris, donc dans une structure en dur… – Ils étaient devenus citadins, avec des appartements autour du Cirque d'hiver, et ils protègent toujours ce joyau qui est le Cirque d'hiver et qui leur appartient. – Ils se sont dit quoi, en 2015, allez, on reprend la route ? – Non, non, je pense que ça fait des années qu'ils en mouraient d'envie. – Quand les tournées se sont arrêtées il y a 35 ans, ils étaient jeunes, mais ils ont connu ce que c'était que la vie en tournée, qui est vraiment une vie incroyable. Avant, ils n'avaient pas encore, je pense, les reins assez solides et ils n'étaient pas encore prêts pour partir. Et là, ça y est, s'ils ne le font pas maintenant, ils ne l'auront plus fait après, parce qu'ils n'auraient plus en âge de le faire. Là, ils se sont tous mis dans l'aventure. Il y a eu un vrai engouement autour de cette tournée qui est préparée depuis 3 ans. Et le départ, il y a 6 mois maintenant, à Aix-en-Provence, a été vraiment quelque chose de très, très émouvant pour tout le monde et avant tout pour eux. – Oui, et puis tant mieux pour les Brestois, parce que comme ça, on n'a pas besoin d'aller au Cirque d'hiver. On peut aller directement au port de Brest jusqu'à dimanche découvrir le Cirque Boublier. – Ça, c'est quelque chose de magique. – Un petit mot avant que vous nous fassiez votre démonstration. Vous êtes venu comment, vous, au Cirque ? Le Diabolo, c'est venu très tôt ? – Rien à voir, je ne suis pas ce qu'on appelle un enfant de la banne. Mes parents ne sont pas du milieu du Cirque, ils sont enseignants tous les deux, professeurs de mathématiques et professeurs de français. C'est une rencontre, Annie Fratellini, à l'école du Cirque, quand j'avais 8 ans, qui a tout changé. Je suis tombé amoureux de ce monde, de ce métier, et je ne l'ai plus quitté. – On a hâte de vous voir le temps que vous alliez vous installer. On passe au Focus Programme. – Voilà, et dimanche à 17h30, évadez-vous sur TBO avec votre magazine Breton d'ailleurs. Ce mois-ci, Hubert vous emmène aux Émirats Arabes Unis, alors Dubaï, Abu Dhabi, le Sultanat Doman, l'occasion de rencontrer des Bretons expatriés dans ces pays de contraste entre désert et des mesures urbaines. Voilà, 17h30, dimanche sur TBO. Et on retrouve tout de suite notre artiste du jour, Pierre Marchand, qui va nous interpréter un morceau de Diabolo. C'est à vous Pierre, on vous regarde. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Merci beaucoup, on peut découvrir Pierre et tous ses collègues jusqu'à dimanche au port de Brest, au grand cirque Bouglis.